Bonjour tout le monde, me voilà encore une fois votre maîtresse Imen, mais avant de commencer notre séance, je vous mentionne mon numéro de téléphone sur lequel je serai joignable sur WhatsApp chaque jour du lundi à vendredi de 18h à 20h. Je vais répondre à toutes vos questions si vous n'avez pas compris la leçon, si vous avez besoin des explications au niveau des exercices, etc. Donc mes petits, n'hésitez pas à me contacter, je serai à votre disposition. Et avant d'entamer notre cours aujourd'hui, allons corriger ensemble les exercices de notre dernière leçon de conjugaison, le futur simple, la deuxième partie. Dans le premier exercice, je vous ai demandé de souligner les verbes qui sont conjugués au futur simple. Je vous ai coché les bonnes réponses avec une couleur verte. Alors la réponse sont Alors dans cet exercice-là, il fallait bien faire attention au radical du verbe ainsi qu'à la terminaison du futur simple. Et dans le deuxième exercice, je vous ai demandé de donner l'infinitif de chacun de ces verbes conjugués au futur simple, bien sûr. Alors les réponses sont Et pour le troisième exercice, je vous ai donné des verbes entre parenthèses à l'infinitif et puis je vous ai demandé de les conjuguer au futur simple. Les voilà les réponses, nous verrons bien combien de temps tu tiendras sans faire de bêtises, nous vous dirons demain quand nous irons jouer au golf, ils viendront déguisés à la fête et ils feront plein d'activités, même si je suis en retard, je ne courrai pas pour attraper mon bus. Voilà mes petits, j'espère que vous avez bien travaillé. Comparé avec ce que vous avez écrit. Si vous avez des fautes, corrigez-les s'il vous plaît. Et maintenant, passons à notre troisième leçon d'enseignement à distance. Ce sera une leçon d'orthographe. C'est une leçon toute nouvelle, une leçon que nous n'avons jamais faite auparavant, mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile, il suffit de vous concentrer. Mes chers petits, à la fin de cette séance, vous serez capables d'écrire correctement les noms féminins qui se terminent par ces sons-là, les sons é, té et tié. Et je commence ma leçon avec des questions. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on écrit année avec le accent E et pas année avec le accent ? Pourquoi on écrit propreté avec le accent et pas propreté avec le accent E ? Et pourquoi on écrit amitié avec le accent et pas amitié avec le accent E ? Eh bien, aujourd'hui, vous aurez la réponse. Commençons d'abord par les noms féminins qui se terminent avec le son E. Eh bien, allons observer ensemble les noms féminins suivants. Une poupée, une durée, une entrée, une pensée. Si vous remarquez, tous ces noms féminins se terminent avec le son E et s'écrivent avec E accent E. Donc, on peut constater que les noms féminins qui se terminent avec le son E prennent E accent E à la fin. Et là, mes petits, vous devez faire attention parce que nous avons une exception, un nom féminin qui se termine avec le son E mais qui ne s'écrit pas avec l'accent E. Et c'est un nom, c'est un objet que vous connaissez tous. Il s'agit de la clé. Et passons maintenant au nom féminin qui se termine avec le son T. Comme vous remarquez, tous ces noms féminins se terminent avec le son T et ils s'écrivent avec un E accent à la fin. On peut dire alors que les noms féminins qui se terminent avec le son T prennent un E accent à la fin. Et bien sûr, vous devez faire attention aux exceptions. Aujourd'hui, entre autres, je vais vous donner 5 noms féminins qui ne suivent pas cette règle. Le tout premier nom est un nom que vous connaissez tous très très bien. Il s'agit du nom LA dictée. Même si ça se termine avec le son T mais ça s'écrit avec un E accent E à la fin. Notre deuxième nom est le nom LA pâtée. La pâtée est un mélange d'aliments avec lesquels on fait une pâte qu'on donne aux animaux domestiques qu'on a à la maison comme le chat et le chien. Le nom pâtée se termine avec le son T à la fin mais il s'écrit avec un accent E. Et bien notre troisième nom est LA jetée. Comme vous voyez sur l'image, la jetée est une construction qui forme un chemin qui s'avance dans l'eau. Le nom LA jetée se termine avec le son T mais il s'écrit avec un E accent E à la fin. Notre quatrième exception est le nom LA montée. Comme vous voyez sur l'image, la montée est l'action de monter ou de gravir un chemin. Le nom montée se termine avec le son T mais il s'écrit avec un accent E à la fin. Et arrivons maintenant à notre dernière exception, c'est le nom LA portée. Si vous allez chercher dans votre dictionnaire, vous allez trouver beaucoup de sens. Aujourd'hui, je vais vous donner un seul et vous pouvez chercher les autres si vous voulez. Il s'agit de cet ensemble de lignes sur lesquelles on écrit les notes de musique. Et le nom LA portée est un nom qui se termine avec le son T mais qui s'écrit aussi avec un E accent E à la fin. Passons finalement au nom féminin qui se termine avec le son T et bien nous n'avons qu'à observer les noms féminins suivants. L'amitié, la moitié, la pitié. Nous remarquons bien que ces noms-là se terminent avec le son T et s'écrivent avec un E accent E à la fin. Donc, on peut dire que les noms féminins qui se terminent avec le son T et prennent un E accent E à la fin. Je peux bien deviner votre question maintenant. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des exceptions ? Eh bien, heureusement que non ! Eh bien mes petits, il nous reste maintenant un petit point auquel nous devons faire attention. Il s'agit des noms féminins qui indiquent un contenu. Ces noms-là se terminent toujours par un E accent E. Exemple, une assieté. L'assieté est cette quantité que peut contenir une assiette. Un autre exemple, une cuillerée. C'est la quantité que peut contenir une cuillère. Tous ces noms qui indiquent un contenu doivent se terminer et s'écrire à la fin avec un E accent E. Et maintenant, je vous invite mes chers élèves à jeter un tout petit coup d'œil sur un résumé de tout ce que nous avons vu dans cette séance aujourd'hui. Les noms féminins qui se terminent avec le son E s'écrivent avec un E accent E à la fin, sauf le nom clé. Les noms féminins qui se terminent avec le son T s'écrivent avec un E accent à la fin, sauf dicter, pâter, jeter, porter, aimanter qui s'écrivent avec un E accent E à la fin. Et puis, les noms féminins qui se terminent avec le son T s'écrivent avec un E accent à la fin et là, nous n'avons pas d'exception. Sans oublier les noms féminins qui indiquent un contenu et qui s'écrivent toujours toujours avec un E accent E, exemple, cuillerée, assieté, etc. Et maintenant, passons à l'application de notre leçon. Prenez votre cahier bleu et soyez prêts. Dans le premier exercice, vous devez compléter par leçon E en écrivant soit E accent ou bien E accent E. La première phrase, nous avons passé une très bonne soirée. Réfléchissez bien, est-ce que le nom soirée fait partie des exceptions ou non? Faites la même chose avec les autres phrases. J'attends vos réponses. Réfléchissez bien et n'oubliez pas de penser aux exceptions. Et la correction du premier exercice. Nous avons passé une très bonne soirée. Avec E accent E. Elle a perdu sa clé. C'est l'exception. Donc E accent. Lucie vient d'avoir une grande poupée pour sa fête. Je n'ai aucune idée sur ce qui s'est passé. Une fine fumée sort de sa petite cheminée. J'espère que vous avez tout juste. Passons maintenant au deuxième exercice où vous devez compléter par leçon T cette fois-ci. Que ce soit en écrivant T E accent ou bien T E accent E. La première phrase, je n'ai pas de faute dans ma dictée. Alors là, il faut bien réfléchir. Pensez aux exceptions et puis répondez. Faites la même chose avec les autres phrases. Je vous souhaite bonne chance. Et là, je vais vous attendre encore un tout petit moment. Concentrez-vous bien si vous voulez avoir tout juste. Et maintenant, correction. Je n'ai pas de faute dans ma dictée. Si vous vous rappelez, le nom dictée fait partie des exceptions. Donc il prend E accent E à la fin. Sais-tu lire toutes les notes de cette portée musicale ? La même chose pour le nom portée. C'est une exception. Paul dit toujours la vérité. E accent. Quel gourmand ! Il a mangé trois assietés. Vous vous rappelez du nom assieté ? Ça fait partie des noms féminins qui indiquent un contenu. Donc, ça va se terminer avec un E accent E à la fin. Et enfin, pour avoir une bonne santé, il faut vivre dans la propreté. Voilà mes enfants, j'espère que vous avez tout juste. Si ce n'est pas le cas, merci de bien corriger vos fautes. Et voilà, notre séance se termine là. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter et m'envoyer toutes vos questions sur le numéro de téléphone que je vous ai mentionné au début de cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle leçon. Et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501